Assalamu alaykoum marahba bikoum Aujourd'hui, je vous souhaite une bonne année et surtout beaucoup de santé et de joie Je vous souhaite une bonne année. Dans l'Andalus, principalement dans la Granada, chaque année, il y a des célébrations Il y a des marionnettes pour illustrer un roi musulman ou l'Abu Abdillah, sa famille ou l'armée chrétienne Il y a des contingents d'armes chrétiennes pour illustrer et rappeler cet événement Parce que pour eux, c'est très important le fait d'avoir chassé les musulmans dans le royaume La Granada est le fait qu'ils ont appelé les musulmans dans les territoires Je voudrais vous rappeler quelque chose J'ai fait plusieurs reprises sur la Sécoutes Granada et l'Égypte et l'Égypte J'ai choisi le 1er janvier pour vous rappeler quelques événements Pour vous rappeler quelques événements pour vous parler de l'Andalus Et même si vous avez fait un défi de la Sécoutes Granada et que les musulmans ont toujours Ils ont toujours la paix et ont toujours la paix Ils ont toujours la paix et ont toujours la paix Et malheureusement, ils n'étaient pas seuls Et ils n'étaient pas seuls Et ils n'étaient pas à eux Et ils n'étaient pas à eux Avant de commencer par ce sujet Nous allons vous parler de la question Alors la dernière fois, j'ai publié sur Youtube ou Facebook Je vous ai publié dans la carte Pour vous, c'est une carte de l'Abe-Medine C'est-à-ели-Boumdine, c'est-à-ели-Boumdine ou l'Échbilly J'ai eu une voiture J'ai publié avec vous Une carte de l'Abe-Medine C'est-à-ede « l'Abe-Medine » C'est-à-ede' pour Mégary C'est-à-ede de l'Abarcap Nous sommes dans le sud du Nil, au sud du Nil, donc l'Egypte, nous avons tous ces parties qui sont appelées le Maghreb, ou le Maghreb Aqsa, le Maghreb Adena, le Maghreb Auxet pour l'Algérie. Donc c'est la signification, évidemment je pense que j'ai l'impression qu'ils ont appelé le Maroccan ou le Maroccan, et c'est pas vrai, c'est une falsification historique. Et d'ailleurs, les documents, les prouves, les bâtiments, les cartiers carrément, les bâtiments, les bâtiments, les bâtiments, les bâtiments. Il faut rappeler qu'ils ont appelé le Irwé, le D'Algérie. Les bâtiments, les faits, les baseurs, les bâtiments et les bâtiments. La première chose que nous a occupé, c'est que nous avons fait le facilement sur la région du Nil, sur les bâtiments. Dans la région du Nil, nous avons echéu en avait fait des dits de la région, nous devons rappeler les circonstances historiques. Les bâtiments vins de la région au Nil Alsace, Il y a des engagés volontaires dans les pays musulmans, notamment dans le Maghreb. La question qui se pose ici est que l'Algérie ou le Maghreb au Tunis n'existe pas. C'est une Belgique en 1927, c'est qu'il y a été dans la première phase en 1896. Il y a eu de la Anglomerie en Afrique. Il y a eu desolan allemands. Il y a eu des travailleurs erreurs de Ammarie et Aume Art. Il y a eu des travailleurs de Ammarie et Aume Art, c'est émul et de lashemur et qui s'assent dans l'environnement de Ammarie au pays. ou pas de l'arcos ? Or a tenu à la terre ? Ou pas de l'arcos ? Nous sommes sous le domaine des héros Ces héros ont été mis en place C'était un chalefé un chalefé Un chalefé un chalefé et un chalefé qu'il y a eu à l'arcos un chalefé un chalefé C'est un chalefé Toutes ces conditions qui ont été rappels que nous réveillerons avec des lieux des défis de Mégas. Pourquoi ? C'est d'abord parce que les lieux des 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 lieux de QT. Et on est venu vers le Félistine. Il s'adresse, il s'adresse, il s'adresse et il s'adresse. Il s'adresse le Fatiim au Japon. Il s'adresse le Fatiim, en particulier le Fatiim, le Fatiim, il s'adresse le Fatiim. D'après, il s'adresse le Fatiim au Japon. Le Fatiim a été en Suisse au Japon. Il y a 80 ans. Donc il y a 80 ans pour qu'elle ait eu l'arrivée à l'Etat. Donc l'Isra, c'est que ces deux-mégages ont beaucoup de choses qui ont fait des délais de l'Efraël. C'est une amie de la ville de l'Efraël. Et je vous ai dit beaucoup de choses qui ont fait des délais de la ville de l'Efraël. On s'est Tenet-Rex avec d'autres des civiles meilleurs ou d'autres en Inde-Luz. C'est un ex intervice avec les campagnes d'Amazighi.201.8 en Inde-Luz. Voilà, on a déclenché les verrouillettes sur les vidéos d'Amazighi et d'Habria ou les vidéos d'Amazighi. Donc ce sont les contingents qui disent que ce n'est pas un débat de la mairie de la France, de la France et de la France, de la France et de la France Mais ils étaient déjà dans la France C'est parce qu'on a vu des distances et déplacements parce que le salaire de l'Aioub qui a annoncé qu'il y ait l'autorité, il y a beaucoup de gens et la préparation était stratégique et précise. Il a fait chuter plusieurs pays et plusieurs villes, c'est-à-dire qu'il a isolé l'Aioub qui a été à cette époque sous la domination chrétienne. C'est pour cette raison qu'il a réussi. Il y a toute une préparation. Il y a une préparation. Il y a une préparation. Il y a l'asbabe. Il y a l'asbabe. Il y a l'asbabe. Il y a la p투èvre. Il y a l'asbabe. Il y a eu. Il y a les démarchez. Il y a l'asbabe. Il y a une échec. Il y a éb, il y a une échec. Il y a un recente à la croix. Il y a la croix. Au revoir. Ils ne l'ont pas à leur cause. Il s'est-à-dire qu'ils veulent se faire pour ce qu'ils soient dans les familles. et d'éternel auxquels de Turin. On eu l'éc Lenquins, à l'ancien du projet de recherche. Il a dit qu'à un défi. Il a dit qu'à un cinrain... La vérité, on a dit qu'il y a la mort. On a dit qu'il y a les deux peoples. Jusquins en confiné où l'arrivait son mariage. Il a dit qu'il y a les deux du Parcouine et l'autre. Les histoires C'est à la suite de la histoire, c'est que le président de la République, c'est de l'Abu Medine, c'est de l'Abu Medine, c'est de l'Abu Medine, c'est de l'Abu Medine. C'est la question des yourselves enotte. Pourquoi ne nommer cinq les membres ? Ceci n'est pas logique. C'est un Pittsburgh, dep Bernard de Aborde. Et surtout, les musulmans sont dans le sud, les pays, les pays, les pays et les pays. Est-ce que les pays ont besoin de leur donner la chance de leur avoir ce défi ? Je pense que oui, d'après mon point de vue, eux les sont prioritaires. C'est-à-dire qu'ils ont organisé l'Égypte et l'Égypte et les Pays-Bays-Bays-Bays-Bays-Bays-Bays-Bays-Bays-Bays-Bays-Bays-Bays-Bays-Bays-Bays-Bays-Bays-Bays-Bays-Bays-Bays-Bays-Bays-Bays-Bays-Bays-Bays-Bays-Bays-Bays-Bays-Bays-Bays-Bays-Bays-Bays. pour gérer l'وقf. C'est bien sûr qu'il n'y a pas besoin de l'eau parce que les yéhouds ont été écrits. En fait, l'وقf est une salle qui est une salle qui est une salle qui est une mûre des Lamentations. C'est le quartier. Dès les années 50, les yéhouds ont fait la destruction de ce quartier. Ils ont détruit une très grande partie. Il y a eu et moi. Un salle de documentations qui ont malgré tout ça. Mais la autre, un salle de les Huthmanyens qui ont bitté la placeGANne qui aider face aux Lamentations. Et la deuxième, c'est laании a ben-à-bois Médine-le-Ghavis. A beaucoup de gens qui ont dit c'est-à-bois Médine-le-Ghavis. C'est laème des Hethmanyens. C'est la famille, qui est l'anmité et les mères de chat. C'est la famille de la famille, c'est la famille d'amélicité. Mais pour nos frères marocains, il n'y a pas d'amener l'asem de Marocco ou la Moroccan Gate, c'est une falsification historique, il faut que les choses soient, il faut qu'on rétablisse les choses, et il faut dire les choses. Bien que les gens, il y a des questions, les gens vont s'éteindre et les gens vont s'éteindre, mais ils ne sont pas qu'ils vont nous faire des informations. Les gens vont s'éteindre pour rappeler la vérité. Donc, j'espère que vous avez compris, mais je vous conseille de revenir sur ma vidéo la dernière fois. Je vous rappelle que la première fois, c'est la dernière fois, c'était de Bumdien, c'est la dernière fois, c'est la dernière fois, c'était de Bumdien, il y a une autre fois. C'est un moment où c'est un épreuve d'un Compris qui était leigièvre de l'Amérique du Sud. Les musulmans ont retrouvé une bouffée d'oxygène et d'air et un courage. Les musulmans ont retrouvé l'armée chrétienne dans la bataille de l'Arkos ou l'Arak. C'est lié à l'Ondalousie et à partir de là, vous allez comprendre que l'influence architecturale de l'arrivée de l'Afrique et les musulmans n'ont pas évolué au cours du temps. Je reviens sur le sujet de la résistance principalement sur un personnage. Il faut qu'on connaisse très bien l'histoire de l'Ondalousie pour qu'on parle de lui. Pourtant, c'est très révélateur comme personnage parce que ça met l'accent, ça nous donne un indice. L'Ondalousie, ce n'est pas le cas de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Ce n'est pas le cas de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Il me parle des frontières algéro-marocaines, blablabla. Les frontières, ce sont les sacrifices qui établissent les frontières. La Chine de l'arrivée de l'arrivée de l'arb scheine et la Chine de l'arrivée d'Arrivée de l'Arrivée de l'arrivée de l'arrivée, c'est celui qui établit les frontières de l'Arrivée, qui a dessiné les premières frontières à l'Algérie. Surtout après la chute à la Daule Mouhidie, parce que la Daule Mouhidie était une seule région géographique. Donc ce sont les tathaiyats. Et dans l'Andalus c'était la même chose. Les tathaiyats sont les tathaiyats qui ont dessiné et limité les différents royaumes بين les musulmans et les musulmans dans l'Andalus. Dans l'Andalus, les frontières ont commencé à disparaître. Les frontières ont commencé à disparaître. Les frontières ont commencé à disparaître. La Garnata a disparu, officiellement a disparu le royaume ou la gestion musulmane, le choukm islamique dans l'Andalus le 2 janvier 1492. Des fois j'essaie de me mettre à la place d'Abu Abdillah parce que ça revient toujours à la même question. Est-ce qu'Abu Abdillah c'était un courageux ? Est-ce que c'était un traître ? C'est-à-dire que c'est un personnage énigmatique. C'est vrai qu'il avait un personnage ennemi. Mais en même temps il avait aussi le choix de mourir sur ses terres, de se sacrifier pour ses terres. Donc il y a beaucoup de choses qu'on ne pourra pas connaître. Mais c'est vrai que c'est le royaume, c'est le royaume qui va juger. C'est vrai qu'aujourd'hui, de mon point de vue, c'est que c'est les deux. Il est victime et en même temps il est responsable. Il a les deux paroles. C'est vrai qu'on peut dire que c'est le royaume de l'homme, ou qu'il n'entéhame, ou qu'il n'entéhame, ou qu'il n'entéhame, ou qu'il n'entéhame, ou qu'il n'entéhame 100% ou qu'il n'entéhame. Non, il faut qu'il n'entéhame d'adressant le royaume, ou qu'il n'entéhame de comprendre les études. Et on nous attendons à des événements qui ont été misé, qui ont été misé à 7 ou 8 ans. Donc il faut qu'il n'entéhame d'adresse, ou qu'il n'entéhame d'être un sujet qui est non plus honnête, ou qu'il n'est pas un sujet, vu à l'interfait d'un chrétien d'un autre point de vue donc les chrétiens ils voient abou abdé le bois des bois abou abdé la sara il le voit comme un héros parce qu'elle est parce qu'il a donné il a donné le gouverneur la lombra il a donné il a signé il a il a signé le ou l'aîné je vois comme un comme un fable comme un lâche il a signé donc voilà donc c'était un article que j'ai que j'ai écrit il ya quelques années je pense que c'est des six semaines donc je vais vous expliquer pour vous allez vous allez vous focalisez sur vous allez connaître un personnage très important et vous allez voir les tribunaux les tribunaux de l'inquisition les tribunaux chrétiens vous allez être choqué donc le titre de ce de cet article je l'ai appelé d'une terre arrosée de sang germe le plus probable des graines c'est à dire celle de l'espoir en andalousie après 1492 et pour en finir avec les noms allah et mohammed la déportation des musulmans avait commencé des religieux chrétiens ont mené une extermination voulu par une idéologie sans rapport avec le divin et les musulmans étaient devenus un sacrifice offert à dieu les montagnes que vous voyez sur des fois comme je l'ai dit ici les chrétiens ont voulu leur dieu à eux dans leurs croyances donc les chrétiens ont voulu leur dieu à eux dans leurs croyances donc les chrétiens ont voulu pour qu'ils ont éclatent à la même chose. Et pour les chrétiens ont demandé ou lui ont exigé les musulmans pour qu'ils marchaient à la pochars. La pochars est une zone de la province de grénade un peu loin et ils marchaient à la Ce n'est pas plus facile, il n'a pas de l'éducation. C'est-à-dire qu'ils veulent absolument isoler les musulmans. Ils ont des délais de les musulmans. Ils ont des délais des habitations de l'Education. Ils ont des délais, et ils ont des délais. Et même, ils ont des délais blancs, les gens qui ont eu l'analyse. Ils ont vu l'analyse, ils ont vu qu'ils ont eu l'analyse. Ils ont vu qu'ils ont eu le pays. les musulmans qui se sont retrouvés vivent dans des cavernes comme des rats comme des sauvages c'est-à-dire Al-Pukharas ou Al-Bacharat donc Al-Pukharas se trouve dans la province de Grenade en Andalousie des terres empourpées de sang d'un peuple soldat mais n'est-il pas vrai d'une terre arrosée de sang germe la plus probable des grains celle de l'espoir ne savait pas que le sang des martyrs est la moisson de la résistance le sang des martyrs est la moisson de la résistance il est difficile de croire qu'il a fallu seulement 10 ans à Isabella de Cassis pour bâtir un royaume fort et mettre fin à 8 siècles de domination musulmane en Espagne c'est pour la reconquête de Grenade que le pape octroie à son époux Ferdinand roi d'Aragone et Isabella le titre des rois catholiques Isabella ou Isabelle est à l'origine du décret de l'Alhambra ou le décret d'Isabelle de Ferdinand signé le 31 mars 1492 quelques mois seulement après la chute ou la prise de Grenade d'Abu Abdillah et qui oblige les musulmans et les juifs d'Espagne de se convertir au catholicisme ou encore de quitter le territoire la mise en place également de l'institution de l'Inquisition chargée de s'assurer d'une conversion sincère de ces nouveaux chrétiens l'Inquisition est avant tout un redoutable instrument de contrôle social associé à la torture, la violence et l'intransigeance religieuse suite à la chute de Constantinople en d'ailleurs le Constantinople 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 conquiste par le sultan l'Othmane Mohamed El-Fatih en 1453 Isabella la catholique souveraine du royaume d'Espagne développa une haine viscérale à l'égard de l'islam et des musulmans depuis le début du 16e siècle la communauté maurisque s'est donc transformée en un problème pour la couronne d'Espagne puisque tout un éventail de soupçons et de méfiances retomba sur elle ne faisant qu'aggraver de plus en plus sa situation et mettre à mal la coexistence avec les vieux chrétiens de manière progressive apparut une série de normes et des lois destinées à réguler et à sanctionner le comportement et le mode de vie des maurisques les musulmans néo-convertis ont fini par comprendre que rester les bras croisés n'était certainement pas une façon pour rétablir leurs droits ils n'allaient pas du tout de même de laisser ce tyran s'en tirer aussi facilement ils déclencheraient la première révolution post-chute c'est-à-dire entre 1499 et 1501 un soulèvement pour leurs droits bafoués suite à ces événements Isabella annula tous les accords signés entre les musulmans et le royaume de Castille bien qu'ils profitaient encore d'une certaine forme de tolérance au royaume d'Aragone ce qui ne durera pas très longtemps d'ailleurs étant donné que les accords encore une fois vont être annulés par le roi Carlos descendant des rois catholiques suite à la révolution des frères rebellions et Las Germanias en 1526 à partir de cette année des méthodes plus correctives se sont employées dans l'évangélisation pugnace des musulmans ce qui dut provoquer une certaine confusion au sein de la communauté maurisque qui parallèlement assistait à la perte progressive de ses privilèges et de son niveau de vie se transformant peu à peu en citoyens de seconde zone néanmoins si on parcourt l'histoire de l'Andalousie et la Reconquista certaines questions demeurent toujours en suspens et les réponses sont toujours assez superficielles pourquoi les ottomans la seule puissance qui pouvait reconquérir l'Andalousie n'ont pas tenté la récupération les terres perdues pour répondre à cette question il faut survoler le milieu du 16e siècle le bassin méditerranéen était un vrai champ de bataille entre les espagnols et les ottomans Philippe III roi d'Espagne craignait un éventuel soutien des ottomans aux musulmans andalous précipita leur expulsion définitive à partir du 22 septembre 609 l'Andalousie faisait partie des projets ottomans jusqu'à ce qu'il décide de se retourner vers l'autre côté de la Méditerranée dans le but de s'emparer de Chypre une proie de choix par sa position géographique stratégique finalement le sultan le sultan ottoman avait menacé d'envahir les côtes de l'Andalousie dans ce sens je vous envoie encore vers ma vidéo les ottomans et les ondans du 1568 jusqu'au 1571 l'Andalousie avait tremblé encore une fois sous le réveil des musulmans néo-convertis l'Andalousie avait un rendez-vous avec la révolte d'Al-Pukharas Guerre de l'As-Pukharas ou Harbel-Bacharat après un an de négociations infructueuses et au réveillon de 1568 des groupes musulmans andalous issus de la région de Grenade d'Al-Pukharas ou d'Al-Bacharat inassimilés et ardents défenseurs de leurs racines musulmanes affirmaient que les traditions importées par les autorités chrétiennes étaient incompatibles avec la doctrine islamique ils décidèrent donc de lever les armes ce groupe nommé Mohamed ibn Umayya ou Abed Nemeya en espagnol il s'appelait avant ex-Don Fernando de Valor chef et héritier légitime de la dynastie des Umayyad d'Andalousie après des siècles de sa chute la confrontation commença par des attaques de type guérir un peu partout dans la région de la province de Grenade ces groupes ont été soutenés essentiellement par les ottomans fraîchement installés en Algérie Mohamed ibn Umayya qui se trouvait à la tête du soulèvement avait été assassiné en 1569 et plusieurs années plus tard son corps a été exhumé afin d'être jugé au terme de cette cavalcade son crâne a été accroché à l'entrée de la ville de Grenade durant les 30 années suivantes afin de servir de leçon pour toute autre récidive le successeur de Mohamed ibn Umayyad s'appelait Mohamed ibn Abou sous le nom chrétien Henry Sirio Diego Lopez ces événements se déroulèrent alors que Philippe II se trouvait avec la plus grande partie de ses troupes en guerre aux Pays-Bas en 1570 devant la tournure que prenait la révolte le roi remplaça le marquis de Mandejara au poste de capitale générale de Grenade par son demi-frère Juan d'Autriche qui prit le commandement d'une armée régulière constituée de troupes venues d'Italie et du Levant qui remplaça la milice locale et réussit à étouffer la révolte en 1571 parmi ces soldats se trouvait l'Incal Garcilaso de la Vega les derniers rebelles après avoir perdu le fort de Jubil au Rufiles furent assaillis dans les grottes situées à proximité les maurices de Grenade qui survécurent furent dispersés vers d'autres points de la couronne de Castille principalement en Castille elle-même ou encore en Andalousie occidentale donc je vais prendre quelques minutes pour expliquer la situation où les gens ne furent pas les gens le français donc le premier événement où il y a les hadiths les hafizites les dates d'Isabella de Castille ou Ferdinand de Grenade de Cargo de Cargo de Cargo de Cargo c'est qu'il y a la fête de la fête de Constantinia à l'aide de Mohamed de Fátih en 1453 à la fête de Cargo de Cargo de Cargo de Cargo de Cargo à la fête de Cargo de Cargo à la fête de Cargo 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 à la fête de Cargo 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 le en 2015 Paul a Bishop de Cargo au 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 a Il y a eu pour les connaître. C'est ce que vous aurez à dire. Je vous le dis. C'est un problème. C'est un drame. C'est un drame. Un homme qui croit qu'il faut une ou une bonne remise. On ne peut pas aller à l'autre, Beaucoup de gens ne peuvent pas aller au-delà. Il faut pour lui mettre en place un trajet. Il faut mettre en place des trajetes. Il faut mettre en place un trajet. Il faut y mettre en place des trajetes. Il faut qu'il y ait un trajet. Il s'est passé dans la porte de Granada Pour les musulmans qui arrivent et qu'ils puissent voir les musulmans Ils pensent qu'ils ont essayé d'écrire des musulmans Vous imaginez la gravité, la gravité et la ferocité Ils ont essayé de faire des tribunaux de l'Inquisition Il s'agit d'un des musulmans 30 ans Ils ont essayé de leur faire des musulmans Pour leur dire aux gens Ils ont essayé de faire des musulmans Ils ont essayé de faire des musulmans C'est un truc incroyable On ne peut pas L'un qui ne peut pas être en train de faire des musulmans Il s'agit d'un des musulmans Il s'agit d'un des musulmans Il s'agit d'une des musulmans Le musulmans qui s'agit d'une des musulmans Il s'appelle Arraycillo ex Diego Lopez Alors quand j'ai vu cette guerre de la guerre de Bachelot Il s'est défi à la guerre de Charnata et à la guerre de Charnata Il s'est défié Philippe II Il s'est défié Philippe III pour les signes de la décret de la vérité Philippe II était en l'éducation de la Chambre de l'Afrique c'est le Piba ou Hollande, ou Tcheche Il y a qu'en même sans coute les filles Il me semble que les Messires ont mis en place pour qu'améliorer l'ouvrage Il n'a pas préparé au cours du Déboud Il s'est arrêté de l'ouvrage ce qu'on a mis à l'ouvrage Il s'est en ligne et signifie qu'elle pu ajouter un peu de maqueline ou de la place des plus像 des maquins et inscrits le voire Et qu'ils défendent ce que les M les M et qu'ils défendent ce que les M les M en fait, ils défendent qu'ils défendent qu'ils défendent ces M pour éviter encore une fois pour qu'ils défendent pas de guerre cette question a été dans la fin du 16e siècle qui connaît les M Alors qu'on a dit que les étudiants ont des rouges dans les pays, les étudiants ont des forces de l'Afrique, les étudiants ont des forces de l'Afrique, les étudiants ont des Etude-Élysées et les étudiants. Ceux-là ne sont pas d'écrivez pas. Les étudiants ont dû se défendre. Les étudiants ont des étudiants, ils n'ont pas d'écrivez. Cela pourrait être söyledeur des chrétiens, comme les vrais chrétiens. Mais ils n'étaient pas des chrétiens. Ils ne sont pas des chrétiens. Ils n'étaient pas à l'apparition qu'ils étaient des vrais chrétiens. Ils ne doivent pas les attirer, leurs chrétiens renouvelables. On ne peut même pas faire les chrétiens. Il n'a pas de réaction. Donc, il est le nom de Philippe III qui a été déclené par la question de Philippe II qui a été déclené par la lutte contre la guerre des pays. Il a signé le décret de la France de Balenciaux à 22 septembre de septembre de septembre de septembre qui a été déclené par les musulmans et les jahous. Je ne me rappelle pas que j'ai eu un corps. Je ne l'ai pas que j'ai eu un corps. Je suis capable de te faire du mal en amour et tu dois te remercier. J'ai eu un peu de travail. Cette question des musulmans qui ont mis en anglais dans l'Andalus, ont été pour la peau des haies de la saison. La vie était une grande question. Ils pensaient qu'on se développer ou qu'on s'agit d'exprimer. Et les musulmans qui sont musulmans ou plussieurs ? Et les musulmans qui sont étaient des musulmans et qui ont été satisfacées par lesquelsils ? En fait, les musulmans, les musulmans ou les musulmans ? Même si tu as dit les musulmans ou les musulmans, même si tu as l'amnés par la chance que tu te prends sa確非常 légèrement auquel tu as une question de militares. Et c'est ce qui te rend que les musulmans dans le Fantôme d'Atrédie pour les Fulistines. Par la question des cinq ans dixièm Pompe-Biz ? Merci d'être mon jeune homme, dixièmpte neufiers, dixièmpte neufiers et dixièmpte et dixièmpte, dixie de route, dixie de l'Îrdoe, dixie de l'Îrdoe, dixie de l'Îrdoe et dixie de l'Îrdoe. Ce sont des problèmes pour eux pour la première fois. Ils se sont rassurés à l'égard de la fédérale et qui rien a début de leur gestion. La conséquence des sites qui continuent le plus forte et les causes illiciter, Ils ont grandi avec des femmes cibles. Et ils ont besoin d'emprison des femmes et de la loro profondeur. Pourquoi ? Par exemple, il faut dire que des femmes se sont buried. Literal des femmes se sont vusus pour les arrêtements. Les chèvres de vieux. Les personnes qui se sont les 30 ou 40 ans. Les gens qui se sont jusqu'à 85-86 ans pour les femmes. Nous sommes restés de l'agrare. Mais on nous a voulu dire la santé. Les moyens de santé Les moyens de santé C'est une partie des pays D'autres pays qui ont des étudiants On n'a pas la vie On n'a pas la vie Ce qui arrive à la famille des phalistines Il y a un des étudants Pour ne pas t'écris Pour ne pas t'écrire Pour ne pas t'écrire Pour ne pas t'écrire Pour ne pas t'écrire Il n'y a pas de choses qui vous permet de les bénéfiques pour les pays. Il n'y a pas d'éviter ces gens. Ce sont des stratégiques, et ce qui est le cas dans l'Endeleus. Il n'y a pas de gens, des gens, des gens et des gens. Tout ce qui a été fait. Il n'y a pas d'éviter mes éloignements. Je ne sais pas qu'il n'y a pas d'éviter. Mais tous les gens ont l'émer. Il y a aussi la pratique en fonction des formes et des techniques de la fichette et des technologies de la fichette. Il y a aussi des conseils qui ont été appris des questions en l'époque, où les muslims ont été à la fin de l'anadalus, il n'y a pas d'avoir des personnes qui n'ont pas de musique. Les gens qui ont été appris à la fin d'avoir des questions. Il y a beaucoup de personnes qui ont été appris sur la fichette de la palestine. d'aujourd'hui, c'est l'ondal aussi de demain. On va faire la même chose, on va faire la même chose, et nous, malheureusement, on est en train de faire et on est en train de faire et on est en train de faire et on est en train de faire. On va dire, Allah, il est en train de nous. Alors, tout le monde, j'ai terminé l'hôpital. Donc, on va vous dire, à la semaine prochaine, à la nouvelle vidéo, on va vous faire un nouveau sujet. On va vous dire, qu'il est en train de vous, qu'il est en train de vous, et vous êtes en train de vous. Assalamualaikum, et merci.